Ensuite, en accueillant Gaël, Gaël Duval, qui va nous rejoindre. On a la chance d'accueillir Gaël cette année, puisque l'année dernière tu étais toujours très pris, mais l'année dernière c'était encore pire que c'était le cas cette année. Alors Gaël, j'ai envie de dire que si je devais te présenter en quelques mots, tu es quelqu'un qui, dans le web, pourrait presque faire figure de papy, pardonne-moi l'expression. T'as raison, ça fait 20 ans que je suis là-dedans. 95, tu crées ta première agence dans le digital, que c'est Alpaga, je crois, de mémoire, que tu revends quelques années après. Derrière, tu enchaîneras avec une aventure sur Nextedia, semble-t-il. Entre temps, j'ai monté Kangarou Village, qui était un incubateur de start-up. Il sera vendu à la Gardère plus tard, tu as fait un incubateur de start-up entre temps, tu l'enchanges pour en faire en 2006, que tu continues à faire grandir aujourd'hui. Tu as lancé la French Start Conference, qui a commencé à New York d'abord, qui je crois qu'une édition, me semble-t-il, à San Francisco au début d'année. On a fait 4 éditions de la promotion des entrepreneurs à travers le monde, donc essentiellement à New York. On en a fait une à San Francisco, et on a fait un événement qui a eu beaucoup de presse, parce qu'on a organisé un concours de start-up, mais non pas sur un ring en Bretagne, mais dans les airs, avec un partenaire qui s'appelle OpenSky, où j'ai privatisé un avion entier pour faire un pitch in the plane. Dans le monde de la tech, on dit que le Sky is the limit, on a essayé de monter un peu le niveau, donc on a été pitché là-haut. Il y aurait une édition, je parle de Sky is the limit, à Shanghai, me semble-t-il, en octobre prochain. J'espère. Non, pas cette année, l'année prochaine. L'année prochaine, je crois avoir compris, effectivement. Et puis, effectivement, tu n'es pas ailleurs investi que des France Digital, tu as été très présent dans le cadre du mouvement des pigeons. Bref, tu es un acteur très impacté ou très impliqué dans le digital depuis très, très, très longtemps. Tu as une belle aventure à titre personnel en ce moment avec jechange.fr. Je te passe la parole tout de suite pour nous en parler. On prendra quelques questions après du public. Avec plaisir. Merci beaucoup pour l'introduction déjà. Écoutez, bonjour à tous. Alors, je change. Je ne sais pas si on voit les slides. Voilà, je change. Alors, je vais... Je change, c'est la société que j'ai montée. Je n'ai pas de bipep. Si, voilà, pardon. Tac, c'est là. Ça marche comment ? Ça marche comme ça. J'appuie où, là ? Alors, je change, on fait, on est le premier échangiste de France. Alors, je vais décevoir certaines personnes ou rassurer. En fait, on n'est pas du tout dans le sexe parce que notre métier, ce n'est pas du tout de mettre en relation des gens qui ont envie d'amour. Mais on est plutôt, si on était né quelques temps auparavant, en charge des phobies administratives. Donc, je ne l'ai pas créé, je change pour M. Thévenoux qui a eu quelques soucis là-dessus. Mais je l'ai créé pour moi parce qu'à un moment donné dans ma vie, et je vais poser la question maintenant, qui, lors du déménagement, combien d'entre vous a vécu un cauchemar lors du déménagement où a été une douleur ? Je ne sais pas si vous pouvez lever la main, mais vous êtes assez nombreux à vivre ça. Il y a 2,5 millions de foyers qui déménagent par an. Et lorsque j'ai déménagé, juste après la vente de Nextedia, justement, j'ai vécu un enfer. C'est-à-dire que j'ai commencé à vouloir changer de fournisseur, de banque, d'énergie, d'assurance. Et j'ai répété 25 fois les mêmes choses, les mêmes questions, les mêmes choses sur mon futur domicile, mon ancien domicile, etc. Et je me suis dit que ça serait quand même formidable s'il pouvait y avoir quelque chose qui s'occupe de moi. D'autant que, comme beaucoup, il y a beaucoup de plus en plus de gens qui sont des gens qui déménagent très tard et qui partent tardivement de la maison puisque ça augmente chaque année de 25%. Chaque année, les gens tardent à partir et donc ne sont pas amenés à devoir confronter ce genre de problème qu'est de choisir un fournisseur et de se développer vers un fournisseur. Donc, non seulement c'est un cauchemar, mais on a en plus souvent le sentiment d'être une sorte de super-héros par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on pense qu'on va régler le truc super facilement parce qu'on est super bon dans son travail, dans sa vie et que les choses vont se passer extrêmement facilement. Or, en réalité, c'est souvent, toujours, quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Le matin, quand vous vous levez, vous n'avez pas envie de gérer vos factures d'assurance, de banque, d'énergie, de télécom. Vous avez envie de faire autre chose. Donc, vous procrastinez toute la journée en vous demandant qu'est-ce que vous allez pouvoir faire et quelles sont les autres activités qui vont vous permettre de ne pas vous occuper de vos factures, de ne pas essayer de gagner de l'argent sur l'assurance, sur la banque ou sur les télécoms. Donc, généralement, vous avez une petite lumière à l'intérieur de votre cerveau qui vous invite à faire plein de choses, du vélo, la télé, rien, rien. Mais voilà, et ça s'empile, ça s'empile, ça s'empile. Et donc, pardon, je change, en fait. Nous, on a pris le problème à vrai. On s'est dit qu'en fait, tout est bon dans le changement parce que quand on change, c'est généralement pour du mieux et c'est pour source d'économie, c'est pour remettre les choses à plat et c'est pour essayer de faire en sorte d'améliorer votre quotidien et votre sujet. Donc, on a imaginé un système qui s'occupe de tout et qui fait que vous ne vous occupez de rien. Donc, on a sur Je Change, tous les services, un comparateur, un chatbot, des appels téléphoniques, une application. Si vous téléchargez l'application, alors pas sur l'iPhone en ce moment, mais sur Android parce qu'on est en train de mettre une mise à jour. Mais vous avez, avec une simple photo de votre facture, la possibilité d'être traité par un conseiller qui va être votre conseiller unique et qui va vous analyser votre facture, entièrement la prendre et vous proposer la meilleure offre qui va correspondre à votre consommation. Tout ça, c'est zéro effort, c'est zéro paperasse et puis surtout, c'est zéro frais parce qu'en fait, ça ne vous coûte pas d'argent parce qu'on est payé par les fournisseurs. C'est-à-dire que vous représentez de l'argent suffisamment important pour basculer chez un autre opérateur. Donc on est payé quand vous quittez Orange pour SFR par SFR, quand vous quittez EDF par DirectEnergie, par DirectEnergie. Et nous, notre volonté, elle est d'être transparent avec vous, de vous expliquer comment on va gagner notre vie et de faire en sorte d'être exhaustif. Alors l'exhaustivité, elle est assez facile sur les télécoms, l'énergie. Elle est beaucoup plus difficile dans l'assurance qu'on n'a pas et évidemment dans la banque parce qu'il y a beaucoup d'acteurs et les données dépendent souvent des acteurs. On est exhaustif dans l'énergie, on est exhaustif dans les télécoms, on est quasi exhaustif dans l'assurance et on est en train de le devenir sur la banque. Donc le principe, c'est évidemment pas de blabla et pas de paperasse. Donc tout ça est digitalisé et vous permet de faire en sorte de ne pas avoir à rechercher des vieux papiers. Je suis sûr que si je vous demande quel est votre forfait et quel est le type de forfait depuis quand vous l'avez souscrit, quand est-ce que vous pouvez résilier, il n'y a aucune des réponses à mes questions que vous allez trouver. Et donc l'idée, c'est de faire en sorte que vous ne soyez jamais seul, que vous soyez toujours bien conseillé par une multitude de leviers qui sont de plus en plus digitalisés. Donc quand on compare un peu à il y a dix ans, la volonté que j'ai eue avec Je Change, c'est qu'on est passé à un système où vous aviez votre gentille petite cabine téléphonique avec votre carte et il fallait à chaque fois trouver les informations, se réabonner et autres, à un service illimité avec un seul interlocuteur qui permet de gérer l'ensemble de votre paperasse administrative. Donc on gère la souscription, on gère la résiliation, on gère le changement d'adresse. Demain, on va s'ouvrir sur tous les sujets administratifs qui vous empoisonnent, sauf les impôts qu'on ne pourra pas faire, mais c'est les sujets. Donc depuis dix ans, on a un peu essayé de déterminer le profil du changeur, qui est un peu des données, des datas qu'on a eues. Donc d'où viennent-ils essentiellement des grandes régions comme l'Île-de-France, le Rhône-Alpes et l'Occitanie, enfin l'Aquitaine ? En moyenne, c'est des données sur l'énergie, pour être précis, parce qu'on ne s'est focalisé que sur l'énergie, parce que c'est aussi les dix ans de l'ouverture du marché de l'énergie. Donc il paye environ 72 euros de mensualité. Il a, grâce à Je Change, gagné une heure de temps pour pouvoir s'occuper d'autres choses par rapport au temps qu'on a réussi à lui faire gagner sur la gestion de ses factures. Il a gagné 250 euros par an maximum sur sa facture d'électricité. Et il a une consommation qui a augmenté en termes de consommation énergétique. Pour synthétiser, en fait, Je Change aujourd'hui, c'est un interlocuteur. C'est 20 minutes de temps passé avec nous pour s'occuper de toutes les problématiques, énergie, télécom, banque et assurance. C'est plus de 350 euros cumulés. On n'a même pas pris les rachats de crédits et autres sur lesquels c'est trop spécifique pour pouvoir le mettre, mais sur lesquels on est capable de faire gagner encore plus d'argent. Renan peut le savoir. Et c'est 120 conseillers qui ne sont non pas en Bretagne, mais dans le Lot-et-Garonne, parce que j'ai racheté une structure à Agen. Et en fait, j'ai mis 120 conseillers qui parlent avec l'accent du Sud-Ouest pour vous accueillir et pour vous proposer l'ensemble des changements. On s'occupe de tout le monde, à fois de vous, mais on a aussi fait une campagne qui a plutôt bien marché, puisqu'on a proposé aux plus grands des Français d'entre nous de s'occuper de son déménagement il y a quelques mois. Et on a fait une campagne pour demander à François Hollande de gérer son déménagement en Corrèze. Et on a fait un petit film que vous pouvez retrouver sur YouTube. On a eu plus de 1,5 million de visiteurs uniques sur le sujet. où on a proposé au président de la République de gérer l'ensemble de ces changements de contraint entre l'Elysée et son futur lieu d'habitation. Voilà, j'ai un petit film qu'on peut lancer qui résume en musique et en chanson ce qu'on fait. Tu sais ce que c'est que la finance ? T'es toujours aussi radin ? Non, pas du tout. Pierre, n'est pas du tout un gros radin. Non, il est pingre, chiche, avare, ayant un problème avec l'argent. On peut plus de cette papyrasse administrative. Marqué, très stressé par tout ça. Le covoiturage, ok. Le cocouchage, ok. Mais le cofoutage de gueule, pas ok du tout. Oh non, merde, mon matelas ! Bon, pourquoi il est parti avec les meubles ? Parce que j'ai peut-être les chiens. Quel chien ? Les meubles. Hé ! Vous avez oublié quelque chose ! Salut les bitches, ça part ? Je vais faire partir le feu. Lave-toi les dents d'abord. Folie et décadence. De très bons amis à nous, ils sont allés, on s'est revenus emballer, alors on s'est dit pourquoi pas. Les sujets, les radins, les gens qui déménagent et puis les gens qui ont besoin de faire des économies réelles sur leurs contrats. Merci à vous. Merci, Gaël. Peut-être une question, en fait. Qu'est-ce qui marche le mieux ? Qu'est-ce que les gens recherchent le plus quand ils veulent changer ? Les deux sujets chez nous, c'est télécom et énergie. Parce que c'est quand on déménage, généralement, qu'on s'occupe de ce sujet-là. Et il y a deux pest power. Le premier, c'est que quand vous arrivez chez vous, vous avez envie de pouvoir avoir de l'électricité. Et le deuxième, c'est que généralement, vous avez des enfants, ou même vous-même, qui ne pouvez pas vivre sur Internet. Donc, vous voulez que la box soit là avant votre arrivée dans votre lieu. Donc, c'est les deux sujets et l'assurance habitation, puisque légalement, on n'a pas le droit de prendre un appartement dont on n'est pas propriétaire sans avoir une assurance d'habitation. D'accord, d'accord. Et typiquement, les équipes chez toi, c'est quelque chose qu'on peut imaginer que les services sont très, très variés. Il y a beaucoup de parts à l'automatisation là-dedans en termes de business model ou alors au contraire, c'est encore quelque chose qui est à trouver ? En fait, le back office est très, très digitalisé puisqu'en fait, on est plugué en API sur tous les partenaires, ce qui a pris beaucoup de temps à faire et à avoir pour mettre les deals en place. Et ensuite, par rapport à la relation client, c'est pour ça qu'on a augmenté ça sur les chatbots et qu'on va même intégrer de la vidéocam, des choses comme ça. Les gens ont besoin de réassurance et d'humains parce qu'ils ont envie de savoir à qui parler, pourquoi celui-là et pourquoi pas un autre. Qu'est-ce qui fait qu'on les conseille sur tel ou tel sujet ? Et la digitalisation n'amène pas encore assez de réassurance sur le sujet. Donc, je pense que l'avenir, ça va être un peu le mix et beaucoup de visibilité sur le back office qui va être un front et des outils qui vont rassurer et humaniser la relation. D'accord, merci. Il y a une question peut-être qu'on va prendre que j'ai vu tout à l'heure qui passait, c'était sur la stratégie de connaissance de la marque. Comment est-ce qu'on fait ? On a tous des leviers classiques qu'on connaît, mais typiquement chez Je Change pour faire émerger la marque en dehors de communication très décalée qu'on a pu voir ou d'un grand service rendu à notre président ou à notre ex-président pour qu'il déménage. Comment est-ce qu'on fait pour se faire connaître ? C'est un métier d'acquisition et de performance marketing. D'ailleurs, je suis venu à ce métier-là aussi par rapport à ce que je faisais chez Nextedia. C'est les leviers classiques du web, le search, le emailing, l'affiliation et tous ces sujets-là. On a fait des campagnes télé que vous pourrez voir sur Internet lors du lancement, mais ce ne sont pas des ROI qui sont suffisamment efficaces et importants. Mais il y a beaucoup de bouche à oreille et il y a beaucoup d'être au moment T, à l'instant T, lors du déménagement au plus proche du client. Donc on travaille beaucoup avec des agences immobilières, on travaille beaucoup avec des sociétés de déménagement. On va annoncer un partenariat avec Déménager Seul qui va nous permettre de pouvoir être présents quand les gens... Parce que plus de 60% des déménagements sont faits entre potes, donc c'est des gens. Donc c'est ça. On va lancer bientôt une opération là-dessus en septembre. Donc c'est essentiellement ça. Seulement de la prescription quelque part. Il faut le partir, d'accord. Un grand merci à toi Gaël. Merci à vous m'avoir invité et bravo pour le web. C'est génial. Et ce soir, tu as le droit au spectacle en plus. Moi j'ai deux grands enjeux avec toi, c'est de te faire revenir prochainement, j'espère, au West Official et puis comme on aime tous les deux le vélo, beaucoup. On va rouler. On verra rouler ensemble en un de ces cas parce que ça me ferait beaucoup plaisir. Je vais me mettre au niveau et je te promets que je roule aussi. Merci Gaël. A très vite, au revoir.